Bonjour à tous, c'est Adrien, professeur chez Ensemble en français. Bonjour à tous, c'est Adrien, professeur chez Ensemble en français, Adrien. Comment allez-vous ? Une des choses que j'adore faire au Japon, c'est d'aller au bain public me relaxer dans l'eau des sources chaudes. C'est-à-dire qu'en France, cela n'existe pas du tout. Vous savez-vous qu'en France, cela n'existe pas du tout ? Les seuls volcans que l'on peut trouver se trouvent en France métropolitaine, en Auvergne. Mais ils se sont éteints depuis bien longtemps. France Hondo-de-wa, yu-itsu au verre-niu-chihou-ni kazan-ga-arimasu-ga, tock-ku-ni katsudou-wo yamete-imasu. Il existe néanmoins des lieux publics que l'on appelle « bain-douche » et où l'on peut aller se laver. しかし, « bain-douche » et où l'on appelle « bain-douche » et où l'on appelle « bain-douche » et où l'on appelle « bain-douche ». Ils étaient destinés à l'origine à toute la population. Mais à mesure que les logements se sont équipés de salles de bain, ils ont été peu à peu fermés. 元々, les gens à qui sont destinés ces établissements sont avant tout ceux qui n'ont pas accès à un moyen pour se laver, comme les personnes sans domicile fixes. Néanmoins, certains de ces lieux méritent le détour. Je vous recommande par exemple l'établissement des bains municipaux de Strasbourg, qui se trouve dans un magnifique bâtiment du début du 20ème siècle et qui vient d'être rénové. Si vous désirez vous baigner dans de vraies sources d'eau chaude en Europe, il vous faudra vous rendre par exemple à Budapest en Hongrie ou encore en Islande. Si vous voulez entrer en Europe, si vous voulez entrer dans un nouveau温泉, vous pouvez aller en Hongrie ou encore en Islande. vous allez aller en Hongrie ou encore en Londres. Alors, je vais vous présenter la lecture de Kim-sensei. Allez, c'est parti pour la leçon. Alors, on va commencer la lecture. Aujourd'hui, je voudrais faire avec vous le tour du vocabulaire autour du cinéma. Aujourd'hui, je vais vous présenter la voix sur le film. Pour commencer, rappelez-vous que pour parler d'une œuvre cinématographique, on utilise le mot film. まずは,映画作品のことを言うときには, Filmという言葉を使うことを覚えておきましょう. Exemple,例えば Je suis allé voir le dernier film de Hayao Miyazaki. Il m'a boku aimu. Je suis allé voir le dernier film de Hayao Miyazaki. Il m'a boku aimu. Il m'a boku aimu. Il m'a boku aimu. Il m'a boku aimu. Miyazaki Hayaoの最後の映画を見に行って感動しました. このように,映画の作品を言うときには, Filmという単語を使います. Le mot cinéma a quant à lui deux significations. さて, cinémaという言葉には, 2つの意味があります. Il peut désigner le lieu, la salle où l'on va voir des films. 映画を見に行く場所、映画館を指すことができます. 例えば Tatoeba Après le déjeuner, nous sommes allés au cinéma voir un film italien. Après le déjeuner, nous sommes allés au cinéma voir un film italien. 映画館 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 des catégories d'œuvres cinématographiques, cinéma wa mata, ega-sakuhi no kategori wo sasukoto mo animasu. Par exemple, parler du cinéma américain signifie parler de l'ensemble des films américains en général. On entend souvent parler du cinéma hollywoodien, du cinéma d'art et d'essai, du cinéma des années 1960. C'est ainsi que l'on nomme des catégories de films. C'est ainsi que l'on nomme des catégories de films. Par exemple, un spécialiste du cinéma de Yasujiro Ozu était interviewé hier à la télévision. Un spécialiste du cinéma de Yasujiro Ozu était interviewé hier à la télévision. La personne qui fait le film est le réalisateur, la réalisatrice. à ne pas confondre avec le producteur, la productrice, qui est celui ou celle qui finance le film. Exemple Exemple Tatoéba Le réalisateur du film Amélie Poulain est Jean-Pierre Genet. Amélie no Kantoku wa Jean-Pierre Genet desu. On peut aussi dire avec un verbe réaliser. Kantoku suru Le film Amélie Poulain a été réalisé par Jean-Pierre Genet. Le film Amélie Poulain a été réalisé par Jean-Pierre Genet. Le film Amélie Poulain a été réalisé par Jean-Pierre Genet. Amélie Poulain a été réalisé par Jean-Pierre Genet. Le réalisateur peut réaliser des longs-métrages, des courts-métrages ou encore des séries. Amélie Poulain a été réalisé par Jean-Pierre Genet desu. Les longs-métrages sont des films de cinéma d'une durée significative. Les courts-métrages sont des films qui durent généralement moins d'une heure. On utilise cette expression car à l'époque, On pouvait mesurer la durée d'un film en fonction de la longueur de la pellicule. D'aujourd'hui, l'héga no nagas sa wa film no nagas sa ni yo te hakaru koto ga dekita no de. Kono metraaj. Métru tan y no nuno no nagas sa. Métruhou de no kéisoku to yu hougen ga tsukarete imasu. Tatoeba. Avant de réaliser son premier long-métrage Delicatessen en 1991, Jean-Pierre Genet avait déjà réalisé 5 courts-métrages. Avant de réaliser son premier long-métrage Delicatessen en 1991, Jean-Pierre Genet avait déjà réalisé 5 courts-métrages. Avant de réaliser son premier long-métrage Delicatessen en 1991, Jean-Pierre Genet avait déjà réalisé 5 courts-métrages. Et avant de réaliser son premier long-métrage Delicatessen en 1991, Jean-Pierre Genet avait déjà réalisé 5 courts-métrages. Enfin, attention à ne pas confondre la caméra qui permet de filmer des films et l'appareil photo qui permet de prendre des photos. Enfin, il y a de la caméra qui permet de prendre des photos et de la caméra qui permet de prendre des photos. Et donc, il y a de la caméra qui permet de prendre des photos et de la caméra qui permet de se verifier. Il y a de la caméra qui permet de prendre des photos et de la caméra qui permet de prendre des photos. 無料メールレッスンで たくさん紹介されています ご興味がある方は ぜひ Ensemble en Franceのホームページから 無料メールレッスンに ご登録くださいね それではまた À bientôt アラカフェットは 日本最大の オンラインフランス語学校 Ensemble en Franceが お送りしています 続きまして番組の第2部は アンサンブルスタッフの よしこがお届けします 今回は つい先日 3月28日に 講師デビューされた ジョアキム先生を ご紹介いたします プログラミングや マルチメディアに詳しく ギターやスポーツ 言語学習など 様々な分野に関心をもって 取り組むジョアキム先生は 学ぶ側の気持ちに立った 親切で感の良いレッスンが 魅力です 決して間違いを否定せず まずは生徒の言葉を 優しく受け止めた上で 正しいフランス語に 直してくれるので ミスを恐れずに話せる 安心感があります ジョアキム先生は 基本的には フランス語だけでレッスンを 行いますが 日本語や英語に頼らなくても 理解しやすい話し方をするため フランス語だけで考える 良い習慣を いち早く身につけることができます 穏やかな人柄で 話しやすいだけでなく 発音もしっかりと直してくれるので なごやかな雰囲気の中 一歩ずつ上達を目指したい方に おすすめの講師です 日本時間の夕方から夜にかけて レッスンを提供することが 多いですので ジョアキム先生に ご興味がある方は ぜひ一度 受講してみてくださいね さて 本日のアラカフェットは いかがでしたでしょうか この番組は 毎週金曜日を めどにお届けしています 確実にお届けするための 方法として iTunesや Podcastのアプリの 高読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ 高読するのボタンを 押してください また 番組では 皆様からのご感想や フランス語学習に関する ご質問をお待ちしております アンサンブルアンフランスで 検索していただき お問い合わせから お送りください 番組内で ご紹介させていただきます そして この放送を 聞いてくださった あなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランスで お問い合わせ宛てに お名前 アラカフェットを聞きました と 明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座を プレゼントします たくさんのご応募を お待ちしております それでは 次回の配信で お会いしましょう 素敵な週末を お過ごしください ご視聴ありがとうございました